Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Treppy, la chaîne d'aventure vidéoludique. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on continue du coup et on va sûrement finir le petit jeu indépendant qui se nomme Maquette. Voilà, du coup, on va enchaîner des petites énigmes avec une espèce de background, une histoire qui n'est pas non plus terrible. Bref, après c'était surtout dans l'objectif de faire un jeu avec des puzzles à résoudre. Donc voilà, de ce côté-là c'est plutôt sympa, c'est le principal. Donc voilà, on va attaquer ce chapitre, la fuite. En surface c'était un combat comme un autre, mais cette fois c'était différent. J'avais compris. A la fin, j'ai dû sortir pour respirer et me vider la tête. Et j'ai continué de marcher. Voilà, alors. On est arrivé dans ce nouveau lieu. Ah, il y a carrément une fissure dans le mur. Ah ouais, on va essayer d'aller voir par là du coup. Alors, en quittant notre maison, j'ai remarqué des choses pour la première fois. On n'avait jamais accroché aucune de nos photos. Ni inscrits nos noms sur notre boîte aux lettres. Carrément. Elles sont toutes tordues les maisons. On était donc destinés à rester si éphémères. J'ai marché en évitant nos routes habituelles, en tripotant les clés dans ma poche devant la porte. Je n'avais pas compris que ce n'était plus notre port. J'ai continué de marcher jusqu'à ne plus pouvoir reconnaître les rues. Elles sont vraiment de plus en plus tordues les barriques. Elles deviennent rouges aussi. La nuit tombait. Et bien, c'est bien le bordel avec les câbles. Il y a une grosse solde d'araignée. Alors, du coup, où est-ce qu'on va se retrouver là ? Ouais, du coup, là, on va carrément marcher entre les dalles. Donc, on est devenu petit. Alors, l'été finissait déjà. Les feuilles avaient changé. D'accord. Quand on regarde à travers la sphère que je porte, en fait, ça libère des passages. Ça marque aussi par terre. Il y a des trucs, là. J'ai eu l'impression de juste marcher dans le noir, sans sensation et sans repère. Alors, par moments, ça allait. Je sentais que ces instants de bonheur revenaient à l'horizon. Mais plus je fuis à mes problèmes, plus ils grossissaient. Mes amis ont essayé de m'aider, mais j'avais gardé la clé de chez nous, accrochée à mon porte-clos. Je jouais avec l'anneau, j'y faisais glisser mon doigt. Je pouvais l'en détacher. Alors, j'ai enlevé la clé, je l'ai jetée dans une fontaine, comme on fait un vœu, et ça m'a soulagé un peu. Déjà ? D'accord. Eh ben, elle n'a pas duré longtemps ce chapitre. 6 minutes. Alors, la spirale, la guérison est un processus délicat. Je pensais avoir réussi à avancer un peu. Je n'avais jamais imaginé être sur le point de perdre la tête ou être si près de la dépression. Mais les saisons ont passé, j'ai ressorti un vieux chandail. J'ai enfoncé mes mains dans les poches, et mes doigts sont tombés sur une chose inattendue. Un de ces cristaux que tu avais achetés sur la plage. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? On dirait la maquette, justement, l'espèce de dôme. La personne que j'étais devenue avait disparu. Celle qui ne ressentait pas de gêne, celle qui partageait des carnets de croquis. Celle qui ne ressentait pas de gêne, celle qui partageait des carnets de croquis. Je ne pouvais plus vivre dans le déni. Ah, on est dans le vide. Maintenant, il fallait le mettre là au-dessus. Et oui, je n'avais pas vu qu'il y avait la maquette juste au-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas, sur la maquette, récupérer un autre morceau ? Est-ce qu'il y a des morceaux récupérables pour celui-là ? Ah, OK. Il faut appuyer sur l'interrupteur, là. Voilà. Voilà. Du coup, ça a créé le pont. Voilà. 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 Oh boy. J'ai la moitié en crypte dans le sol du coup. Alors on avait créé notre propre univers ensemble et on y avait vécu si longtemps. En restant ici sans toi, je ne savais plus qui j'étais. Je vais passer sur l'auto-tune. Hum. All right. Hum. 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 Je vais les mettre… Ben non, on ne peut pas remonter dessus. Comment je peux refaire… Alors, on ne peut pas remonter. Et on ne peut pas remonter. Et on ne peut pas remonter. On ne peut pas remonter. C'est un peu… C'est comme c'est qu'il me gêne celui-dessus. Alors est-ce que comme ça on peut y arriver ? Il y a un mur invisible qui doit être trop penché. Je veux dire, c'est comme le meilleur jour que j'ai jamais eu. Allez. J'suis prêt. Bon, mon idée n'est pas trop mal. Il faut juste la relever un peu. J'suis prêt. J'suis prêt. J'suis prêt. Alors est-ce que je vais rester remonter dessus ? Eh ben non ! Je ne m'y prends peut-être pas très bien. Ah yes ! Du coup, tout à l'heure, je me disais bien que j'aurais dû réussir à passer. Mais je devais être vraiment un millimètre trop bas. J'ai critiqué tout ce qu'on avait fait. Tout ce qu'on avait dit. Je me suis demandé si on était fait pour vivre ensemble. La clé est trop grosse, on ne peut pas la prendre. On peut la prendre. Ouais, ça la fait grossir en fait. On a trop petit. Ouais, trop petite encore. On va voir. Là, l'autre assez grande. Ah putain, elle est trop grande cette fois-ci. Du coup, il doit avoir un modèle intermédiaire ici. Elle est trop grosse. Ouais, du coup, il va falloir la récupérer dans la pièce de côté. Et là, encore trop rose. Voilà. Elle doit faire la bonne taille. Eh ben non, toujours pas. Elle doit faire la bonne taille. C'est normal. C'est normal. Elle doit faire la bonne taille cette fois-ci. Toujours pas. Ah, elle est un poil trop grosse. Alors, du coup, il faut la mettre dans celle-là. On va aller la récupérer là-bas, je pense. Ah non, elle est trop grosse là. C'est normal. 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 Donc, si je la mets là. Là, elle est plus grosse. Normalement. Encore trois petites. Du coup, si je la mets là. Là, maintenant, elle est trop grosse. Qu'est-ce que j'ai le droit de memerer? D'accord. Un peu, je la mets là. Très bon, c'est la taille. Un peu, c'est pas. D'accord. Un peu, je le frais. C'est normal. Un peu, c'est normal. Un peu, c'est assezuttif. Il faudrait qu'il soit un cran au-dessus. Ouais, ça la rétrécit beaucoup quand je fais ça. Et trop grande. Si je continue de la faire grossir, je ne peux plus la porter. Donc la taille maximale, c'est celle-là. Mais ce n'est pas croyable quoi, pourquoi je n'arrive pas à avoir la bonne dimension ? Ouais, alors à moins que ce soit du coup celle-là qu'il faut récupérer. Ouais, en fait c'est peut-être ça, il faut peut-être jouer avec les deux pièces-là. Pour après, dans la grande pièce, pouvoir récupérer la bonne taille. Et voilà, alors ce serait la bonne taille cette fois-ci. Toujours pas... Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Sous-titrage MFP. ... 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